C'est désormais en terrain connu que Michel Castellani et les deux autres députés nationalistes se rendent à Paris. 48 heures après les résultats du second tour et leur réélection, c'est déjà l'heure de la rentrée des classes. Dans un environnement qu'ils connaissent déjà depuis leur arrivée au Palais Bourbon il y a cinq ans. Ce qui change évidemment c'est l'environnement humain. Il y a pratiquement la moitié des députés qui ont changé. Et dans les couloirs on retrouve des visages qu'on connaît bien et puis on découvre des gens à nouveau dont on ne sait pas à quel groupe ils appartiennent. Ça me rappelle un peu les rentrées dans les grandes universités. Pour Michel Castellani, Paul-André Colombani et Jean-Félix Acquahui, les marques sont donc déjà prises. Un gain de temps dans le cadre de cette rentrée des classes très politiques. Premier objectif à court terme, reconstituer le groupe Libertés et Territoires, amputés de 11 de ses 18 membres qui ont été battus ou qui ne se sont pas représentés. Débutent ainsi des négociations autour du noyau des sept restants dont les trois nationalistes, le téléphone vissé à l'oreille. On n'arrive pas en terrain inconnu comme il y a cinq ans. Les contacts sont déjà établis depuis longtemps. Les échanges sont déjà très très fructueux au moment où on parle. Et donc je ne doute pas que dans quelques heures on pourra officialiser la création de notre groupe. Je serais tenté de dire que des députés viennent à nous, viennent au groupe pour arriver à converger. Donc à partir de là, je crois que c'est bien la preuve qu'une présence dans le temps de députés nationalistes corse permet de dénouer des situations, de dénouer des incompréhensions et d'arriver à faire quelque chose qui soit à mon avis plus costaud que la fois d'avant. Des contacts autour des centristes de l'UDI, des socialistes dissidents de la NUPES ou encore de plusieurs députés ultramarins sont d'ores et déjà établis et en bonne voie. Objectif, reconstituer officiellement Libertés et Territoires avant la première séance publique de la mandature mardi prochain et avant les discussions avec l'État au sujet du nouveau statut de la Corse qui devrait se tenir dans les prochains jours.